Bonsoir, bonsoir, bienvenue à cette rencontre avec Dominique Cabrera. Encore une fois, un grand merci Dominique d'avoir accepté l'invitation qui ressemble un peu à un marathon. Voilà, je m'excuse de ça et je t'en remercie encore de ta générosité parce que ce matin, elle était à l'Ansav et voilà, deux heures de discussion avec les étudiants. Donc, j'espère que vous n'avez pas trop épuisé, que vous n'avez pas trop épuisé surtout. Juste un mot pour dire que Dominique est une cinéaste qui nous est vraiment très chère à la Cinémathèque. De ton oeuvre, je le disais tout à l'heure, ta générosité encore. Voilà, c'est quelque chose qui, pour nous, qui est important. Le cinéma, ce n'est pas juste des films, ce sont aussi des personnes qui sont derrière. Voilà, c'est et c'est ça aussi qui nous qui nous nourrit, nous, en tant que en tant que en tant que spectateur. Et avant de commencer cette rencontre et bien sûr, je vous invite à intervenir quand vous le souhaitez. Si vous avez des questions à poser ou des précisions aussi à demander, l'idée, c'est bien sûr d'être dans un échange. Juste rappeler quand même et remercier aussi les différents partenaires du coup de cette rétrospective, puisque donc à savoir Occitanie Films et Occitanie Livre et Lecture, par exemple, puisque c'est une opération en deux temps. Quand on avait imaginé en fait cette rétrospective, tu l'avais déjà oublié. Mais il y avait une première partie, c'était au printemps, ce que j'appelle la partie orientale de la région, qui était beaucoup plus centrée sur vraiment le documentaire. Et il y avait donc cette seconde partie, donc chez nous, à la Cinémathèque, et demain à l'Institut Jean Vigo, à Perpignan. Voilà, donc c'était aussi l'idée, c'était de pas simplement inviter Dominique Cabrera à la Cinémathèque de Toulouse, mais c'est aussi un parcours sur toute la région. Ça c'est quelque chose qui est important, qui nous importe quand on peut le faire. Et je remercie bien sûr la Cinémathèque Documentaire qui nous soutient aussi sur cette opération et sur la partie, forcément, Cinémathèque Documentaire, mais plus sur la partie documentaire, qui est, je le disais tout à l'heure, qui est le volet de ton œuvre, et qui est peut-être le plus connu, sur lequel on revient le plus souvent, et j'allais dire presque le plus facilement, puisque c'est un cinéma qui fait vraiment référence, qui est montré aux étudiants. Mais il y a la fiction, et moi j'aimerais bien commencer en fait par parler de la fiction, parce qu'on a toujours tendance à dissocier les deux, et je pense qu'en fait il faut les associer. Et que du coup il y a vraiment, il y a des parallèles, j'ai l'impression que c'est pas du tout, c'est pas deux parties comme une sorte de schizophrénie, il y aurait Dominique Cabrera, fiction, et Dominique Cabrera, documentaire. Je parle même pas du journal filmé, pour rajouter encore, on va dire, à tout cet éventail qui est ton cinéma. Et en fait, pour aborder la fiction, hier soir, quand tu présentais Cornish Kennedy, tu l'as terminé en disant que, en fait, c'était un portrait que tu voulais faire de ces jeunes gens que tu as rencontrés, et du coup qui jouent dans le film. Puisqu'une des particularités de ton cinéma de fiction, c'est de mêler acteurs professionnels et acteurs non professionnels. Et moi ce qui m'intéresse, quand tu parlais de portrait, c'est, finalement, c'est les acteurs professionnels. Parce que j'ai l'impression, enfin voilà, c'est une impression, mais peut-être après tu pourras me corriger, c'est comment des acteurs, des interprètes, j'ai envie de dire, peut-être plutôt, qui jouent, qui interprètent un personnage. On a l'impression d'avoir quasiment des personnes, des portraits de personnes, des portraits presque en filigrane. Je pense à Claude Brasseur, par exemple, dans l'autre côté de la mer. Moi ça m'a vraiment étonné, parce que Claude Brasseur, qui est une sorte de monstre sacré, quand même, du cinéma français, et on l'oublie complètement. Parce qu'on a vraiment l'impression de voir une personne dans ses gestes, et pas un acteur qui joue un personnage, mais voilà, presque comme si c'était les gestes de Claude Brasseur, ses gestes naturels, quelque chose comme ça. Et de la même manière, puisque tout à l'heure tu présentais Le lait de la tendresse, là, c'est vraiment un casting all-star, mais moi ce qui m'a vraiment frappé dans le film, c'est Patrick Bruel. Parce que je t'avoue que Patrick Bruel, comme ça je me dis, bon je ne suis pas très fan, et je me dis, bon ben Patrick Bruel, c'est Patrick Bruel qui, on va voir Patrick Bruel qui joue. Et je crois que je ne l'ai jamais vu vraiment aussi bon, on l'oublie complètement, ça devient juste un homme, père de famille, voilà, c'est quelque chose, est-ce que c'est quelque chose que tu, que toi-même tu ressens, que tu recherches, même quand tu travailles, je veux dire, justement avec des professionnels, presque de les déprofessionnaliser, je ne sais pas comment, vraiment c'est la sensation que j'ai, moi en regardant tes films de fiction, voilà ce que tu... Ben, ce que je peux dire, c'est que oui, c'est quelque chose que je désire en tout cas. Alors comment, comment le faire, je n'en sais rien. Désolée de vous décevoir. Non mais c'est vrai, c'est-à-dire que, oui, c'est quelque chose que je désire, et d'ailleurs, j'ai peur parfois que ça n'arrive pas. Et parfois, ou dans des séquences, ou dans des rôles, ben, ce n'est pas ça, quoi. Ce n'est pas ce dont tu parles, qui est vraiment ce que j'ai désiré, et pour plein de raisons, et puis, pour des raisons sans doute qui nous échappent, on n'est pas tout à fait de plein pied avec quelqu'un, on n'est pas dans une épaisseur, qui est l'épaisseur de la vie. En fait, quand je fais un film, entre guillemets, dit de fiction, c'est vrai que j'ai toujours un profond désir qu'on ait l'impression que ce n'est pas été inventé, écrit. Alors, c'est vraiment personnel, parce que, bien sûr, que je sais, pour l'avoir aimé, d'ailleurs, au cinéma, qu'on peut atteindre une forme de vérité sans passer par là. C'est-à-dire, en étant vraiment dans une écriture théâtralisée, dans des subterfuges, dans des masques, bien sûr que c'est aussi une manière de faire des films. Mais je crois que, maintenant, j'ai commencé à comprendre que ce n'était pas la mienne, en fait, que moi, quand j'essaye d'aller de ce côté-là, c'est beaucoup plus compliqué. Je ne suis pas comme ça, ce n'est pas mon pli. Et je pense que mon pli, il est plutôt dans quelque chose qui serait comme donné par la vie, en fait, par le mouvement de la vie. Je ne suis jamais aussi contente quand je tourne un film que quand quelqu'un traverse une pièce et on a l'impression que ce n'est pas parce que je lui ai demandé, en fait, qu'il y a un propre mouvement comme ça qui serait le mouvement de la vie, y compris, d'ailleurs, dans un film documentaire, parce que dans les films documentaires, ça peut aussi être comme une répétition et pas comme quelque chose qui jaillit, qui est vivant. Or, moi, ce qui me plaît, ou ce que j'ai l'impression que je dois faire, c'est avoir cette sensation de vie, en fait. Là, par exemple, on est ensemble, on ne sait pas ce qu'on va se dire. Je ne sais pas, moi, on est dans une forme d'improvisation. et pourtant, cette séance, elle est très organisée. Tu y as travaillé, j'y ai pensé. Enfin, on est dans un cadre très, comment dire, très ritualisé. Mais le plaisir, y compris dans ce cadre-là, que j'ai beaucoup pratiqué en faisant des débats avec mes films, le plaisir et même, comment dire ça, le sentiment que j'aurai d'avoir fait ce que je dois faire, c'est quand, même là, dans ce cadre-là, il y a quelque chose de vivant, en fait, quand on n'est pas dans la répétition de quelque chose qu'on aurait déjà dit. Bien sûr, j'ai déjà parlé de tout ça, mais mon plaisir, c'est quand c'est, d'une certaine façon, comme si c'était pour la première fois. Et cette impression de première fois, c'est ça que je recherche dans un film documentaire ou dans un film dit de fiction. c'est vrai que tu as raison de parler des acteurs entre guillemets professionnels parce que la différence, elle serait là. Enfin, une des différences avec le budget des films et ça compte énormément, c'est ça, c'est que les acteurs, la plupart du temps, les personnes qu'on entraîne à raconter une histoire, ça va être des personnes qui ont l'entraînement, l'habitude de le faire et qui y trouvent eux aussi leur plaisir. alors il faut arriver à se trouver une intimité en fait peut-être, trouver une forme d'intimité qui fasse que ils vont se sentir à l'aise et ils vont être comme en connexion avec moi, avec mon désir, avec... parce que la personne qui fait le film, qui ne fait pas tout évidemment sur le film, c'est la personne qui donne le là en fait, qui donne le là musical et ce là musical, il va informer d'une certaine façon toutes les sensibilités de tout le monde et y compris des acteurs et moi j'ai l'impression que c'est comme un dialogue des inconscients en fait, c'est-à-dire que c'est pas du tout qu'on fait rien, on fait des tas de choses pour que quelque chose se passe mais j'ai l'impression que c'est pas forcément là que ça se passe, c'est-à-dire qu'on fait des, je sais pas, par exemple les costumes où on organise des rencontres entre les acteurs où on fait des lectures, tout ça, ça compte mais peut-être que ça compte en tout cas pour moi plus comme une manière de s'approcher les uns des autres pour se sentir à l'aise quand on va le faire, pour se sentir légitime ou avoir de l'espace mais c'est pas forcément en termes d'entraînement au sens presque technique que ça se passe. Vous voyez à peu près ce que j'essaye de dire ? C'est plutôt des moyens de se rapprocher, de trouver une intimité que vraiment de... Est-ce que c'est si important de s'entraîner à faire du violoncelle quand on va jouer le rôle d'un violoncelliste ? J'en suis pas convaincue. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Peut-être que c'est important de se sentir à l'aise pour jouer, alors de s'entraîner pour se sentir à l'aise mais la chose elle-même... Donc voilà, j'ai l'impression que ce que j'essaye de faire quand je fais un film, c'est ça, c'est trouver les moyens d'une intimité avec les uns et les autres et en moi, avec le sujet, les gens, la manière de faire le film, tout un tas de choses qui fabriquent le film. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas que moi qui fabrique le film. Moi, je donnerais le là, mais le là de toute une espèce de petite machinerie, de tout un tas de gens qu'il faudrait... Enfin, c'est un peu de la folie, je suis consciente en vous racontant ça, de tout un tas de gens qui fabriquent le film et tous ces gens, il faudrait arriver à les influencer émotionnellement pour que, dans leur mouvement libre, il y ait quelque chose de mon désir que je ne connais pas forcément qui passe et qui fabriquent le film. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, voilà. Au fond, c'est vraiment ça que je ressens, que je dois faire ça. Et ça veut dire, par exemple, concrètement, sur le plateau, pas de répétition, pas de... Mais justement, ça se passe bien avant le plateau, en fait. Ça se passe... Je ne sais pas, une des choses qui m'émeut, c'est quand les collaborateurs proposent des choses qui sont en écho avec quelque chose que je pourrais penser, en fait. Quand il y a une espèce de familiarité qui naît et comment ça naît, je ne sais pas, en fait, par des conversations, mais pas seulement, dans une proximité. j'ai l'impression que je vous perds, là. Mais bon, j'essaye de raconter quelque chose. C'est très difficile de vraiment parler de ça, en fait. Voilà. Pour rester dans le sujet, je pense qu'il y a quand même une différence entre le film Le lait de la tendresse humaine où vous travaillez exclusivement, à part les enfants, avec des comédiens professionnels où, effectivement, vous avez su créer cette espèce de, comme vous le faisiez remarquer, de personnages lambda et qui s'emparent de leur quotidien par des petites gestes, par des petites choses. Alors, je ne sais pas si le scénario était très écrit, enfin, très écrit, mais je pense qu'il y a une différence avec Kennedy où vous mélangez professionnels et comédiens que... Alors, on dit non professionnels, mais je sais qu'il y a des réalisateurs qui préfèrent dire naturels. Oui, oui, oui. Est-ce que le travail a été le même parce que, bon, entre travailler avec des professionnels qui savent ce que c'est qu'un texte, un espace, un tournage, est-ce que... est-ce qu'il y a... J'ai le sentiment qu'il y a une part de liberté beaucoup plus grande et d'improvisation dans Kennedy au niveau du jeu des comédiens ? Oui, c'est bizarre. En fait, pas tant que ça. D'accord. Parce que ce qui s'est passé, c'est que dans Corniche Kennedy, en fait, j'ai mis en jeu le scénario avec cette équipe de jeunes acteurs. C'est-à-dire qu'on a réécrit le scénario ensemble, y compris les dialogues. Et Kamel et Alain connaissaient par cœur le scénario, en fait. Et Alain connaissait même les autres répliques. C'est-à-dire que... En fait, dans leur manière d'être, il y avait quelque chose qu'ils connaissaient mieux que moi sur le fait d'être des jeunes marseillais. C'est peut-être là, en fait, une des différences, ça pourrait être là, c'est-à-dire que eux étaient experts dans le fait dans leurs conditions sociales, dans la manière de penser. Et donc, moi, je venais chercher auprès d'eux des informations. Et ce que je pouvais leur donner, c'était essayer de leur insuffler de la confiance pour être, mais dans quelque chose de fictionnel, pour être proche de ce qu'ils étaient dans la vie, mais c'était pas eux. C'est-à-dire que, tout à l'heure, je racontais aux jeunes gens de l'Ansav, je ne sais pas s'il y en a qui sont encore là, je suis désolée de répéter, qu'une des choses qui avaient été importantes pour les jeunes acteurs de Cornish Kennedy, c'était que ça n'était pas leur vie, que c'était une fiction, parce qu'ils ne voulaient pas, au fond, jouer dans un film documentaire, c'est-à-dire apparaître comme voilà notre vie et on en est assez heureux pour pouvoir vous la montrer, ou critiquer d'ailleurs. On veut la montrer au monde. En fait, ils voulaient bien la montrer au monde dans le masque d'une fiction. Et voilà, tout le travail, c'était que c'était leur connaissance du métier d'être des jeunes, on pourrait dire, marseillais. Ah, j'ai un trou là. À force de répéter des trucs là. Ce qui leur a donné en fait un espace des libertés. C'était à travers le masque de la fiction qu'ils pouvaient s'approcher de ce qu'ils étaient dans la vie et le donner à voir. Mais le fond de l'affaire, c'était bien leur expérience personnelle. Mais ils étaient là comme en affabulant leur vie. Et c'était ça qui leur donnait du plaisir en fait. Être des héros avec un matériau qu'ils connaissaient très bien. Et d'ailleurs, il y avait autre chose qu'ils connaissaient très bien, c'était le cinéma. C'était la télévision, c'était les rôles, c'était l'idée de l'aventure. Ce n'était pas seulement leur vie de jeune marseillais, c'était raconter des histoires. Bien sûr qu'ils connaissaient, ils savaient très bien ce que c'était que de raconter des histoires. Et donc d'utiliser des codes dramaturgiques à l'intérieur de l'histoire que je leur proposais. Et ça, ça a été vraiment formidable d'être en contact comme ça. Moi, je crois que ce que j'aime, enfin, je ne suis pas la seule d'ailleurs, c'est la créativité. Donc là, j'étais en contact avec leur créativité. C'est vraiment quelque chose de... Quand tu parlais de générosité tout à l'heure, je me disais mais c'est quoi cette générosité ? Je pense que c'est ça, en fait, cette impression de générosité que je donne, semble-t-il. c'est le plaisir que j'éprouve à partager mais un pli, quoi. Ce n'est pas une décision à je vais être généreuse. Ça me plaît. C'est-à-dire que j'éprouve énormément de plaisir quasiment physique à partager de la créativité quand, en face, il y a des gens qui veulent bien la partager avec moi. Tout le problème, en fait, est là. C'est-à-dire comment, quand, trouver des êtres à qui ça plaît autant que ça me plaît à moi. J'ai l'air de plaisanter mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand, en face, pour du malentendu, pour des gestes que je n'ai pas su faire, pour du hasard aussi, la personne est fatiguée. Là, je suis un peu plus fatiguée que ce matin, par exemple. Donc, il n'y a pas cette espèce de flot comme ça, de flux qui est tellement génial à partager. c'est très, très difficile de le créer, en fait, d'en créer les conditions. Et ça, là, je pense qu'il y a des metteurs en scène qui savent mieux le faire que moi. Comment faire pour que, quand les acteurs ou les techniciens avec qui on partage le film sont dans un trou, ne sont plus là, inspirés par la situation, par le désir de jouer. Les jeunes gens de Corniche Kennedy, il y a eu des tas de crises, etc. mais ils ne voulaient plus jouer ou ça suffit ou enfin, plein de trucs comme ça. On a trop chaud, on en a marre. Mais au fond, ils étaient très contents de faire ce film et de faire ce film parce que ça leur donnait l'occasion de jouer avec leur intelligence et leur créativité. Occasion que, malheureusement, dans les conditions sociales dans lesquelles ils étaient, ils n'avaient pas cet espace la plupart du temps. En tout cas, certainement pas cet espace tous les jours pendant cinq semaines. Et ça, par exemple, pour Alain qui joue le petit blond dans le film, ça a été vraiment une découverte, vraiment un grand plaisir. Et après, il a été très malheureux parce qu'il ne l'a pas retrouvé et il a essayé de jouer, etc., de faire des castings, mais il n'avait pas l'espèce de construction sociale intérieure pour travailler à devenir acteur. Mais, dans le rapport qu'on a eu, voilà, je l'ai vu, on le voit dans le film d'ailleurs, prendre sa place, la charge de poésie qu'il avait dans la vie a pu trouver un espace d'expression, d'échange, un regard aussi qui faisait que c'était comme une plante, en fait, mon regard était un soleil et hop, il a pris sa place. Mais s'il avait eu ce regard-là à l'école ou dans d'autres situations et peut-être qu'il l'aura d'ailleurs, j'espère, dans la vie, je veux dire, oui, il aurait trouvé aussi cette manière de fleurir qu'il a trouvée en faisant le film. Mais c'était aussi, il y avait une forme de tristesse aussi pour moi à voir ça. Parce que je voyais bien, mais on le voit tout le temps, tous les jours, à quel point ce matin, on a vu un film d'une jeune étudiante de l'Ansa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était à la projection ce matin ? Non. Et elle filmait des jeunes migrants, exilés. Et il y en a un qui a dit quelque chose qui m'a vraiment fait penser à tous les jeunes gens que je croise, dont je vois comment ils ne sont pas éclairés par tout le système pour fleurir. Et il a dit quelque chose comme, je ne trouve plus le mot, on est détruit. Enfin, il a inventé un mot avec le mot destruction. Malheureusement, je ne trouve plus le mot. Et c'était extrêmement fort, en fait, cette invention d'un mot pour dire ça, en fait, le fait de ne pas être accompagné pour fleurir. En fait, au fond, moi, j'ai la sensation, la conviction qu'on regarde n'importe qui suffisamment longtemps, avec suffisamment d'empathie, il y a quelque chose qui fleurit. Et il y en a... Bon, enfin, voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus, vous avez compris de quoi je parle. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu dans ce tournage. Je pense que, d'une façon ou d'une autre, c'est ça qui se passe sur le plateau et avant, enfin, dans tout ce travail, c'est que on peut essayer de créer les conditions avec on ne sait quoi. enfin, moi, je ne sais pas trop quoi pour qu'il y ait quelque chose qui fleurisse de la créativité des êtres qui sont là. Et dans un documentaire aussi, d'ailleurs. C'était la question que j'allais te poser, c'est la même chose avec... J'ai l'impression avec des codes différents, évidemment. Le texte n'est pas écrit, on n'a pas de contrat de travail avec les protagonistes, ils sont là parce qu'ils veulent partager quelque chose de leur vie, de leur pensée. Ils sont dans une forme de liberté, en fait. Au fond, je ne sais pas si on peut dire qu'elle est plus grande mais qui est autre que la liberté des personnes qui sont là pour faire un travail, en fait. Même si ce travail, c'est un travail artistique, c'est au-delà de... Mais, oui, j'ai l'impression que c'est quelque chose comme ça, en fait, un échange de... On partage un espace, quoi. Et c'est ce que j'arrive à donner ou à partager avec les autres qui fait que c'est plus ou moins grand, quoi. Parfois, je ne suis pas inspirée, je n'y arrive pas, etc. Puis parfois, ça s'ouvre et là, on est heureux, en fait. Enfin, de toute façon, je pense que ce que je raconte c'est très concentré, évidemment, quand il s'agit de créer au cinéma ou ailleurs, mais c'est bien quelque chose qu'on utilise dans la vie tout le temps, enfin, il me semble. Alors, bonjour. J'avais une question. Vous avez dit hier soir, avant de présenter le film, que les dialogues avaient été écrits avec l'aide des personnages, des acteurs qui sortent dans le film. Mais est-ce qu'ils ont participé au sous-étrique ou à l'étrique principale même de l'écriture ou juste au dialogue ? En fait, c'était beaucoup les dialogues et d'ailleurs, en fait, j'ai partagé les droits d'auteur des dialogues avec eux et c'était dans les situations, ce n'était pas l'histoire, le récit, mais c'était est-ce que la situation vous paraît juste ? Qu'est-ce que vous feriez dans cette situation ? C'est-à-dire, on a réécrit les situations dans le récit qui était un récit qui était le récit qui était fait dans le livre à peu près, mais voilà, j'ai répondu. Pourquoi vous vous êtes posé cette question ? Non, juste comme ça, parce que je trouvais que la deuxième intrigue, enfin, celle avec la police et l'histoire de drogue, ressemblait plus à ce que, je ne sais pas, pourrait penser des adolescents. Je ne sais pas si c'est vous qui l'avez écrite ou si elle était déjà dans le livre. C'est strict, mais... En fait, elle n'était pas tout à fait dans le livre comme ça. En fait, le livre était, le livre, je ne sais pas si certains l'ont lu, le livre de Mélisse de Quangal, il est vraiment en deux parties. Il y a une partie avec les jeunes et une partie avec la police. Et elle n'est pas arrivée, quand elle a fait le livre, à fondre les deux parties. Et au fond, moi non plus. C'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que j'étais... Le tissu avait un certain pli et j'ai énormément travaillé sur l'intrigue policière avec un policier de la brigade des stupéfiants qui est devenu mon ami qui joue dans le film. avec... J'ai fait un énorme travail documentaire, en fait. Et je ne suis pas arrivée à donner tout à fait le même souffle de vie à cette partie-là qu'à l'autre. Mais les jeunes gens, par rapport à votre question, trouvaient que les situations avec la police, ils trouvaient que c'était très juste. et mon ami flic et les autres, ses copains, en fait, qui jouent avec lui, aussi. C'est-à-dire que tout le monde trouvait que c'était juste et pourtant, pour les spectateurs, et même pour moi, ça sonne moins juste. Donc, bien sûr, que je me suis énormément posé cette question. Pourquoi ? Je pense premièrement que quand on met ensemble du documentaire et de la fiction, c'est toujours le documentaire qui gagne. Par exemple, si je montre un film documentaire que j'ai fait sur des pieds noirs qui sont restés en Algérie après l'indépendance, qui s'appelle « Rester là-bas », si je le montre avant l'autre côté de la mer, qui a un peu la même inspiration, eh bien, les spectateurs ont l'impression que l'autre côté de la mer, vraiment, c'est horriblement faux. Et en revanche, si on... Je ne vous raconte parce que je l'ai fait. Si on le met dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on monte d'abord la fiction, c'est-à-dire qu'on met du sien dans la fiction et on croit à l'artefact et on le remplit de notre vie et bon, ben voilà, on y croit, quoi. Ça devient vivant, et ça l'est d'ailleurs, il y a du vrai. Et après, on voit le film documentaire et on continue d'y croire, etc. Et dans l'autre sens, et en fait, quand j'ai fait Corniche Kennedy, je me suis trouvée à avoir une relation avec les jeunes gens extrêmement forte pendant 2-3 ans puisque j'ai mis longtemps à faire le film et j'ai continué à avoir des relations avec eux. On est devenus vraiment amis, ils sont venus chez moi. on avait une familiarité très très forte, vraiment réelle, quoi. Et donc, quand je me mets à faire le film, ben j'ai ça, quoi. J'ai cette espèce de trésor et les acteurs, acteurs, j'ai beau travailler avec eux, faire tout ce que je peux, voilà, il n'y a pas, je ne suis pas arrivée à avoir un degré d'intimité, je ne sais pas comment le dire, je n'y suis pas arrivée, j'ai énormément essayé, mais je vois bien qu'il y a comme une différence de tissu entre les deux, c'est comme une différence de matière. Et je, voilà, c'est ainsi. Je pense que si j'avais fait un film purement entre guillemets fictionnel avec mes acteurs, etc., ben voilà, j'aurais trouvé le pli et là, bien sûr que c'est possible, il y a des, par exemple, je pense à certains films de Ken Loach où il arrive à faire ça, enfin, bien sûr qu'il y a des tas d'exemples où on arrive à le faire, mais moi, là, dans ce film, c'est comme un collage, en fait, entre, et c'est ce qui se passe dans le roman, d'ailleurs, de Mélisse, c'est troublant, c'est-à-dire que j'en ai beaucoup discuté avec elle, voilà, la partie, qu'on pourrait dire quasiment documentaire et très poétique qu'elle fabrique avec sa vision des jeunes gens qui plongent de la corniche, c'est une partie du roman et après, on est dans une autre partie qui serait plus fictionnelle, romanesque, etc., elle n'a pas réussi à mêler les deux et, ben, moi non plus, voilà, et ça, ça a été, ça a créé le son pour moi, après, il y a plein de raisons, de circonstances, etc., qui ont fait que c'était comme ça, mais j'ai beaucoup, beaucoup essayé, en fait, quasiment, d'une certaine façon, j'ai plus travaillé dans un travail, quoi, avec, sur la partie, entre guillemets, fictionnelle, et voilà, ça a fait deux tissus différents. Et avec, par exemple, avec Nadia, Nadia et les hippopotames, parce que là, c'est pareil aussi, c'était, il y a aussi les cheminots, il y a les cheminots, etc., là, du coup, on est plus dans, peut-être parce qu'on est plus dans une forme de cinéma réaliste, peut-être, qui paraît plus... En fait, j'étais dans une... D'abord, les acteurs, entre guillemets, professionnels, Marilyn Cantot, Ariane Ascaride, Olivier Gourmet, Thierry Frémont aussi. Et oui, et puis, je suis désolée, là, j'ai la tête un peu avec des trous, là, ce soir, j'espère que ça va quand même. En fait, ils se sont énormément mêlés aux cheminots et il y a eu vraiment un échange dans la vie, en fait, les conditions n'étaient pas du tout les mêmes, c'était la nuit, on était tous ensemble la nuit, c'est un film qui est quasiment que de nuit et donc, ça a créé une forme d'intimité puis il y avait un groupe de cheminots donc ils ont vraiment... C'étaient tous des adultes, pas que des jeunes et des adultes, enfin, je ne sais pas trop pourquoi mais là, ils se sont bien, 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 bien plus mêlés. pour mille raisons, politiques aussi peut-être, ils se sentaient peut-être plus proches politiquement les uns des autres que... On est plus proche des cheminots que des flics. Je pense qu'il y a des moments dans Corniche Kennedy, par exemple, quand Aïssa Maïga est dans la voiture, je ne sais pas si vous avez vu le film mais quand elle est dans la voiture avec Alain, là, je trouve qu'il y a une forme d'intimité qui se crée et on a vraiment... Enfin, moi, j'ai la sensation que là, c'est juste. C'est plutôt dans les séquences où Aïssa est avec les autres policiers que c'est moins juste et pourtant, les autres qui sont autour d'elle sont des amis de mon ami flic de la brigade des stupéfiants, etc. Tout ce qui est fait, c'est exactement ce qu'ils font d'habitude. Ça n'est pas spectaculaire et ça, c'est une chose qui m'a été reprochée, que ça n'était pas juste la manière dont la police se conduisait alors que, sur un plan, on pourrait dire, documentaire, ils pensaient tous que c'était juste. Aïssa avait passé du temps avec eux, etc. Peut-être que ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas suffisamment dans les codes du film dit de police pour que les spectateurs y reconnaissent quelque chose qui leur paraît juste. Ça a été une source de beaucoup de réflexion pour moi. Cette histoire-là, je ne sais pas, ce n'est pas assez en force, par exemple, peut-être, pour que les spectateurs pensent. Quand ils voient les films d'Olivier Marchal, ils ont l'impression, les spectateurs, que c'est ça, que ça se passe comme ça. Alors moi, je n'ai pas assez d'expérience en plus pour savoir si ça se passe comme ça, bien sûr, mais ça peut aussi ne pas se passer comme ça. mon amie de la brigade des stupéfiants dont le nom m'échappe et qui joue dans le film, me disait mais on passe un temps fou à s'ennuyer dans des voitures. Je les ai filmées en train de s'ennuyer dans des voitures. Après, mais ce n'est pas comme ça la police. D'accord. Non, mais je pense que le vrai truc, c'est ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure. C'est-à-dire que j'avais ce grand partage d'intimité et quand Aïssa arrive pour jouer, elle fait tout ce qu'elle peut mais voilà, il n'y a pas ce truc. Il n'y a pas cette chose aussi forte de communication des inconscients que je ne suis pas arrivée à créer avec autant de force. Bien. Et qu'est-ce que, du coup, qu'est-ce que tu, je ne sais pas si tu t'es posé la question ou si tu as une réponse mais, ou s'il y en a une d'ailleurs, mais qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu vas chercher, est-ce qu'il y a quelque chose que tu vas chercher dans la fiction que tu n'aurais pas dans le documentaire, par exemple, est-ce que, du coup, est-ce que tu peux nous en parler ? Ah ben, oui, 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 tout à fait. Après, je peux me tromper. Par exemple, là, le film que j'ai en projet, en fait, j'ai un film que j'espère tourner au mois de mai, par là, avril-mai, à Montpellier, en Occitanie. Donc, le point de départ de ce film, c'est ma mère qui vient à Montpellier qui fait de la broderie dans un club de broderie. Donc, c'est une vieille dame qui fait de la broderie. Et elle nous raconte, à moi et à mes frères et soeurs, les histoires de ce club. Et puis, elle nous donne des broderies. Et moi, ça se met à m'intéresser énormément parce que, dans ce club de broderie, il y a du racisme. il y a des remarques d'extrême droite qui coexistent avec énormément de solidarité, de générosité, de fraternité entre ces femmes qui sont beaucoup des veuves ou qui ont des difficultés dans la vie. Enfin, voilà. Donc, le mélange des deux et puis l'indignation de ma mère, tu te rends compte, elle m'a dit que... Voilà. Et moi, je n'osais rien dire et tout. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Et donc, je me mets à faire toute une enquête avec une amie qui est scénariste qui vient à Montpellier, ce club de broderie, faire des interviews. Enfin, ça devient un sujet pour moi, la broderie, ces femmes, etc. Donc, au départ, on ne savait pas trop ce qu'on allait faire. Peut-être un film documentaire. Et en fait, c'est très compliqué de faire un film documentaire sur ce sujet parce que, justement, là, c'est un peu comme avec les jeunes de la Corniche. Les femmes de ce club, elles n'ont aucune envie de revendiquer publiquement ce dont je vous parle. Et d'ailleurs, même, je ne sais pas trop comment ça va se passer quand je vais faire le film dit de fiction. J'ai un peu peur, mais bon, voilà. Et donc, alors, peut-être que ce que j'aurais pu faire, c'est chercher dans d'autres clubs, enfin bon, chercher des, entre guillemets, personnages de films documentaires. ce n'est pas ce que j'ai fait. Finalement, on s'est mis avec Anna à écrire une histoire qui met en jeu toutes ces histoires, en fait, que racontait ma mère, toutes les interviews qu'on avait faites avec ces femmes, aussi nos propres visions, fantasmes, etc. et si j'essaye de vous raconter, de croiser, en fait, ça s'est croisé avec une autre histoire que j'avais écrite des années avant et que je n'ai pas pu réaliser et qui, moi, me passionnait, qui était l'histoire d'une naissance d'une artiste de l'art brut. J'avais écrit l'histoire d'une femme de ménage qui se mettait à faire des photographies et qui se mettait à se passionner pour la photographie et voilà, enfin, à être entraînée comme ça dans un langage, en fait, dans l'invention d'un langage et finalement, ça s'est mélangé, en fait, et donc, ça s'est mis à m'intéresser de plus en plus comme, entre guillemets, fiction. Après, justement, je pensais à Alain Cavalier qui est quelqu'un dont je me suis sentie très proche et peut-être que lui, par exemple, il aurait trouvé quelqu'un qui aurait été cette personne mais dans le documentaire et donc il aurait pu peut-être raconter cette histoire sans toutes les complications, en fait, que c'est de faire un film, entre guillemets, de fiction parce que ça veut dire recréer toute cette histoire, ça veut dire trouver de l'argent, donc être dans un type de rapport. Moi, j'aime énormément la liberté, en fait. donc comment vous voyez bien qu'on est plus libre quand on va faire un film comme les films autobiographiques que j'ai fait ou comme les films dont j'ai montré des extraits hier où il y a à peu près zéro argent donc je fais absolument ce que je veux mais évidemment avec ce que je veux et très petit, quoi. Enfin, en termes d'utilisation d'une équipe, etc. et là, si je me mets à vouloir faire un film dit de fiction, ça veut dire un rapport capitaliste, ça veut dire convaincre des gens de me donner de l'argent et donc trouver comment garder ma liberté à l'intérieur d'un système qui ne vous la donne pas si facilement, quoi. C'est évidemment. Donc, voilà, et c'est très... Enfin, c'est pas si facile. Très, très difficile d'être capable d'installer un rapport de force, de séduction, de je ne sais quoi qui fait qu'on peut quand même faire un film alors que l'industrie est là pour vous, la télévision, etc., pour vous couper les ailes, enfin, pour vous diriger vers un certain type de film. Par exemple, une des choses qui m'a été répondue pour un autre film que je voulais faire avant, c'est... Mais c'est quoi le sujet ? Nous, ce qui nous intéresse, c'est le sujet. On va faire des programmations, puisque l'argent du cinéma, il est beaucoup à la télévision aujourd'hui. Donc, on va faire des programmations autour d'un sujet. Je ne sais pas, les... Être vieux, puisque là, mes vieilles dames, c'est des vieilles dames, c'est quand même trop noir ce que vous avez fait comme projet. On voudrait des vieilles dames qui ont une vie sexuelle, qui sont quand même, qui ont l'air d'être jeunes, qui... Enfin, vous voyez, c'est-à-dire une problématique, joyeuse. Il n'est pas tellement noir, le film, à mon sens. Le film que j'ai en projet, mais ça ne leur paraissait pas assez joyeux. J'espère que je vais quand même pouvoir le faire. Je pense que là, on va y arriver. Mais vous voyez, on est dans... ils n'ont pas forcément besoin de nos films, ils ont besoin de remplir l'espace, mais avec des choses dont ils pensent que ça doit être comme ci, comme ça. Comme moi, j'ai envie, comme beaucoup d'autres cinéastes, besoin vital d'essayer de faire quelque chose qui correspond à ma vision. Voilà. Et évidemment, quand on se lance dans faire un film dit de fiction, c'est ça qui se passe. on a besoin d'argent. Donc cet argent, on vous le donne, on ne vous le donne pas. Vous êtes capables de le récupérer parce que vous avez la place d'être... Vous avez gagné la place d'être un auteur à qui on donne de l'argent, etc. Donc tout ce tableau, ce n'est pas une nouveauté pour vous, j'imagine, ce que je vous raconte. Mais c'est ça, en fait. On se trouve là dans cette mâchoire, en fait. Et en même temps, cette machine qui a donné naissance à des films extraordinaires. C'est avec ça que j'aimais le cinéma, en fait. Et peut-être vous aussi. Mais du coup, toi, ton besoin... Oui, c'est ça. Enfin, je veux dire, toi, par rapport... Pourquoi faire ça ? Parce que, justement, là, par exemple, ça me permet de raconter... Enfin, mon désir, là, c'est d'essayer de raconter cette histoire, d'aller plus loin, d'aller loin avec ces personnages dans une histoire que j'ai imaginée. alors, peut-être que j'ai tort. Peut-être que je ne devrais pas encore essayer encore une fois de plus. Je vais peut-être me casser la figure, c'est sûr, c'est possible. Je me pose beaucoup de questions là-dessus, évidemment, parce que le formatage, je pense qu'il faut être extrêmement fort pour ne pas rentrer dans le formatage général de l'époque en termes de sujets, de manières de faire, y compris des acteurs. Enfin, comment, toute cette espèce de grande machine qu'on met en œuvre pour raconter une histoire, comment on arrive à la rendre souple, poreuse à la vie autour. Enfin, vous voyez bien de quoi je parle. Mais en même temps... Voilà, et là, je me relance encore dans cette histoire-là en espérant ne pas me casser la figure. ça veut dire avoir le sentiment qu'il y a de la vie au sens de l'épaisseur romanesque en fait, comme il y a à certains moments dans ce film-là, qui est là, qu'on est arrivé à recréer et à créer sur le plateau, trouver des alliés. Par exemple, dans le film que j'ai en projet, ça fait des mois que je parle avec Yolande Moreau et Hélène Vincent pour qu'elles jouent les deux. J'espère qu'à travers tout ça, j'ai réussi à les inspirer suffisamment pour que ça compte pour elles, en fait. Au fond, c'est ça. Que ça compte pour les gens qui sont là et qu'ils aillent au-delà de la répétition de quelque chose qui est déjà connu. Voilà. Je crois que ça peut compter si moi, j'arrive à être suffisamment présente dans tous les actes. Il y en a énormément des actes quand on fait un film. Que dans tous ces actes, il faut que j'arrive à moi-même être juste, être présente, être là, être sincère. Bon, ben, voilà. Est-ce que je peux y arriver ? J'en sais rien. J'espère. À travers les hauts et les bas d'une création. J'espère. Ben, j'espère aussi parce que, comme j'ai eu la chance de le lire, le scénario, c'est vraiment... Mais oui, mais c'est vraiment, c'est le genre de film... J'avais oublié que Franck l'avait lu, le scénario. Mais c'est le genre de film qu'on a envie de voir. Et en plus, de l'avoir lu, je veux dire, pour moi, c'est très clairement... Enfin, c'est pas un documentaire qu'il faut faire. Ton film va beaucoup plus loin. C'est extrêmement... Enfin, je sais pas, c'est extrêmement riche. C'est une fable, ce que vous êtes en train de nous dire, là, lorsque vous parlez de... Pardon, d'Hélène Vincent et de Yolande Moreau et que vous espérez qu'elle s'empare du projet et que vous soyez suffisamment convaincante pour que ces personnages deviennent essentiels. C'est-à-dire que, par rapport à la difficulté du montage énoncié du film, c'est que si elles sont convaincues le film se fera ? Non, c'est pas ça. Pardon, c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Non, malheureusement, parce que figurez-vous que, alors là, ils s'en foutent un peu. Je suis désolée de le dire. Non, c'est pas que le film se fera sur le plan financier, c'est que le film se fera sur le plan artistique. C'est-à-dire que je serais arrivée à les rendre, à leur inspirer que quand on sera en train de fabriquer le film, elles seront là pour de bon. Je ne sais pas comment le dire. Je peux vous donner un exemple. Pour faire ce film, j'ai organisé trois expositions de broderie. Et donc, non, mais ça me plaisait. J'ai aimé faire ça. Dans la dernière exposition de broderie contemporaine, c'est-à-dire comme la brodeuse qui devient une artiste, avec des brodeuses que j'ai rencontrées. Enfin, c'est toute une histoire. Et donc, dans la dernière exposition, j'avais une petite pièce noire dans laquelle j'ai exposé des vidéos. Donc, c'était une sorte d'installation. Et donc, une de ces vidéos, c'était ma mère qui brodait. Donc, elle brodait comme si je ne la filmais pas. C'est-à-dire, elle m'avait oubliée, en fait. Et donc, elle était dans un mouvement intérieur personnel absolument pas spectaculaire. Voilà. Donc, je projette ça sur un mur. sur le mur d'en face, il y avait un abécédaire brodé, enfin, en film, qui était un hommage à l'abécédaire qu'elle brodait. Et donc, j'avais filmé des mots dans la ville de Montpellier. Donc, c'était la forme d'un abécédaire. Il y avait 30 cases avec des cases noires. Et donc, il y avait des plans, quoi, qui cherchaient des mots dans la ville. Alors, arbre, enfin, etc. Des mots inscrits dans la ville. Et donc, Hélène Vincent est venue voir l'exposition de broderie. Donc, rencontrer les brodeuses, il s'est passé plein de choses. Et donc, on arrive dans cette petite pièce, elle regarde le plan de ma mère et elle me dit, mais comment je vais faire pour faire ça ? Et je suis d'accord. Et en fait, qu'est-ce qu'il y avait dans ce plan ? Il y avait ma mère qui brodait. Et en fait, elle a tout de suite compris que c'était ce que je voulais, en fait, que je désirais. Et elle l'a dit qu'elle se demandait comment elle allait faire pour faire ça. C'est-à-dire être Madame Tout-le-Monde qui brode, mais qui brode en étant perdue dans ses pensées. En fait, vous voyez bien de quoi je parle. Quelqu'un qui est dans une rêverie, en fait, qui est là avec elle-même et on voit bien qu'elle est en train de penser quelque chose. Et donc, je lui ai dit si vous allez y arriver, on va y arriver. Mais surtout, en fait, moi, ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est qu'elle a tout de suite compris. Donc, oui, j'espère que, oui, elle a compris que c'était ça et que, je pense, j'espère que elle est en train d'y penser. Enfin, je suis sûre même qu'elle est en train d'y penser. Donc, je me dis que, oui, on va arriver à faire ça. J'aimerais est-ce qu'il suffirait pas non plus de prendre Madame Tout-le-Monde non plus ? C'est ça aussi qui est si compliqué. Après, il y a des... Peut-être, oui, peut-être. Après, je ne veux pas me retrouver dans la même situation que dans Corniche. Mais oui, oui, c'est ça qui serait bien. J'avais une question. Vous qui êtes réalisatrice et qui dites qu'il est difficile de faire produire ses films, est-ce que vous comprenez les réalisateurs qui vont tourner vers les plateformes pour produire les films ? Pour produire leurs films, plutôt. Ben, oui, de toute façon, je ne suis pas un tribunal. Après, évidemment que, comment dire ça, les plateformes en question sont en train de faire tout pour détruire le cinéma, quand même, en tant que la rencontre dans une salle, etc. Donc, moi, je ne les porte pas tout à fait dans mon cœur. après, je peux très bien comprendre que vu la crise qui traverse le cinéma, un cinéaste ou un autre à qui, tout d'un coup, on propose de l'argent pour faire un film se disent j'y vais et puis voilà. Bien sûr, je peux le comprendre. C'est-à-dire, ce ne sont pas les cinéastes qui font les films avec l'argent des plateformes qui construisent le système des plateformes. Après, ça dépend, et puis surtout qui, le fait que les pays ne travaillent pas à réguler et à récupérer de l'argent de ces plateformes, c'est ça, en fait, aussi, la malhonnêteté totale du système. Bon, évidemment, mais bon, je peux tout à fait les comprendre. Peut-être que, moi, j'aurais pu le faire. Après, il s'est trouvé que je ne l'ai pas fait, mais c'est vrai que je n'en sais rien. On vous a proposé ? Non, non, non. En fait, Corniche Kennedy a été acheté par Netflix après coup. Un jour, le distributeur a essayé de vendre son catalogue à Netflix qui a acheté ce film-là. Et le film a été vu par 800 000 personnes sur Netflix. Et j'ai touché 2500 euros de droits d'auteur. Donc là, on voit qu'il y a un problème. Non, mais c'est... en tout cas, pour moi. C'est-à-dire que là, j'ai fabriqué un programme qui... Voilà, où il y a eu des vues, mais il y a une forme de hold-up, quoi. C'est comme quand dans les ordinateurs, vous regardez, et je le comprends parce que je le fais aussi, du contenu qui n'est pas payé à ceux qui le fabriquent. Mais on va acheter des ordinateurs, on va acheter des programmes, etc. Donc, il y a une forme de déplacement de la valeur. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Enfin, oui, le mot hold-up, je trouve qu'il n'est pas... Oui, il est juste, quoi. C'est dingue. Est-ce que, Dominique, je voudrais revenir, en fait, sur la question, sur une question qui me... Je vois, qui me taraude, en fait, qui est celle du regard. et justement, cette rétro, on l'avait appelée un regard à l'écoute. Et je ne sais pas si tu as remarqué qu'en fait, tes fictions, tes films de fiction, interrogeaient le regard, presque, j'allais dire, le mettaient en doute. Quand je regarde l'ensemble de ta filmo, en fait, du coup, les différents films, j'ai l'impression qu'avec... Si je prends le documentaire, on est dans un regard frontal qui est aux côtés des gens que l'on filme, mais qui est quand même quelque chose assez frontal, quoi, voilà, avec eux. Quand tu fais tes journaux filmés, c'est quelque part, tu filmes... Donc là, ça va être plutôt ton regard, mais le regard qui doute, et je trouve que dans les fictions, c'est plutôt le doute du regard. Alors, je m'explique. Dans l'autre côté, l'autre côté de la mer, le personnage de Claude Brasseur est un personnage qui doit se faire opérer des yeux. Dans le lait de la tendresse humaine, c'est le personnage de Marilyn Canto qui, quelque part, qui refuse de voir, qui est dans le Baby Booze et qui refuse de voir avec cette première scène où il y a la porte et, en fait, on n'ouvre pas la porte, on ne veut pas regarder, quelque part, et dans ce forme de déni. Il y a Nadia et les Hippopotames, dont tu parles tout à l'heure, qui est un film de nuit. Et la nuit, c'est, par définition, un moment où on ne voit pas. Et donc, il y a toujours cette... J'ai remarqué, en fait, que tes films de fiction, quelque part, remettent en question le regard quand ton cinéma documentaire est plutôt un regard plutôt assuré et que tes films, tes journaux filmés posent plutôt la question du doute, voilà, qui regardent le doute, mais ton propre doute, quelque part, quoi. Et qu'avec la fiction, c'est vraiment... tu mets en doute le regard, quoi. Pas le tien, le regard du cinéma. C'est assez curieux, quand même. Oui, c'est vrai. Écoute, je n'avais jamais pensé à ça. C'est en regardant les films. C'est super intéressant, mais je ne sais pas trop quoi répondre. En fait, ce qui me vient à l'esprit, c'est les deux mouvements, en fait, pour moi. C'est-à-dire que ça m'est très naturel de faire un film documentaire. Ça m'est naturel. Je ne sais pas comment le dire. C'est un mouvement. Écouter les autres, faire une photographie. J'ai l'impression de le faire tout le temps, même quand je n'ai pas de moyens d'enregistrer ou de photographier. Je suis tout le temps en train de le faire, de le voir, de voir des photographies ou d'entendre des gens. Et d'ailleurs, c'est un problème parce que quand je suis fatiguée, les gens le sentent et se mettent à me parler. et je n'arrive pas à les arrêter. C'est horrible. mais c'est parce qu'ils sentent le pli. Alors moi, j'ai fait une sorte de construction. Quand j'étais petite, ma mère me parlait tout le temps. Elle me racontait des histoires et elle me parlait. Et au point qu'ils me racontaient qu'un voisin a dit à mon père un jour, mais à qui ta femme parle tout le temps comme ça ? Et c'était à son bébé. Et donc, je pense que c'est le bébé en moi qui fait des films documentaires. Et donc, faire, raconter une histoire, en fait, c'est-à-dire faire cette coupure. Je pense à, dans un livre de Leslie Kaplan, il y a une référence, je pense, à Kafka où elle dit écrire, c'est sortir du rang des assassins. Quelque chose comme ça. C'est-à-dire faire un mouvement de coupure. Faire un mouvement qui va projeter une fiction. Enfin, moi, je l'entends comme ça. Et c'est un effort pour moi moins grand aujourd'hui. J'adore voir des films de fiction, me raconter des histoires, etc. Mais écrire quelque chose, vous l'avez peut-être vécu, ce qu'on appelle l'angoisse de la page blanche, c'est ça. C'est cette coupure, le fait qu'on va transformer. Et la transformation, je la désire, mais c'est une coupure, c'est un travail. Et c'est peut-être ça que tu vois, que tu vois, c'est peut-être ce que tu vois. Alors, même si, bien sûr, quand on fabrique un film de fiction, de documentaire, cette fictionnalisation, on l'a fait, évidemment, sinon il n'y aurait rien. Bien sûr. On l'a fait. Là, je suis en train de finir le montage du film avec Jean-Louis Comoli, il y a une forme de fiction, en fait, dans ce qu'on raconte. Forcément, il y a une forme, justement. Mais cette coupure qui va faire qu'on va créer des personnages, vraiment, tout ce que j'ai essayé de vous raconter tout à l'heure, à travers l'histoire de ce film que j'espère faire avec les brodeuses qui s'appellera des femmes comme les autres, ça, on va projeter, faire une coupure, projeter une forme qui est coupée de soi. Alors que, quand je vais faire un film dit documentaire, ou là, cette conversation, il y a quelque chose qui est... La coupure, elle est moins forte, en fait. En tout cas, pour moi, elle est moins forte. et du coup... C'est un mouvement. Il y a quelqu'un qui vous... Oui. Je ne sais pas si ça a un sens à ce que je vous raconte. Justement, en fait, j'avais une question au sujet de rester là-bas et je souhaitais savoir, enfin, comprendre si... Enfin, savoir si ce travail de recherche que vous êtes allé faire sur place, il avait... Est-ce que la... Vous saviez que ce que vous alliez y chercher ? Est-ce que vous avez demandé, en fait, vous avez posé des questions pour vous conforter dans votre positionnement qui, je pense, était suffisamment clair vis-à-vis de vos parents. Donc, est-ce que vous avez cherché dans la réalité à être conforté ? Donc, ça, c'est ma question. Et la deuxième, c'est est-ce que ce film a réorienté votre position émotionnel par rapport à l'histoire, par rapport à votre héritage pied-noir. C'est quasiment le concours de l'ENA ici. Non, non, ne le prenez pas mal. Non, c'est dur de répondre à toutes ces questions-là. En même temps, j'ai de la chance qu'on me les pose. Mais, il s'est passé énormément de choses depuis. Et donc, c'est tout ça qui m'a remodelée, peut-être. Mais, en effet, pour ceux qui ne connaissent pas ce film, c'est un de mes premiers films où je vais en Algérie à la rencontre de pieds noirs qui ont pris la nationalité algérienne. Alors que mes parents sont pieds noirs et ont quitté l'Algérie à l'indépendance et donc étaient dans une forme de ressentiment, en fait, vis-à-vis de ceux qu'ils auraient appelé les porteurs de valises. Et moi, et d'ailleurs, c'est d'ailleurs à cette occasion, à l'occasion de ce film, que je suis venue, une des premières fois où je suis venue à Toulouse et où j'ai rencontré des enfants de pieds noirs dont une de mes cousines, en fait, que je ne connaissais pas, qui malheureusement n'est plus en vie, Lulu Verdu. Et là, j'ai rencontré, en fait, avec ce film, à Toulouse, des gens de ma génération qui étaient des enfants de pieds noirs et qui étaient de gauche. Je n'en connaissais pas, en fait. Et on s'est retrouvés autour de ce film. J'ai une photo, là, de, je ne sais pas, les années 90. Et c'était très, très fort pour moi, émotionnellement, de me rendre compte que c'était possible pour d'autres de vivre à la fois cet héritage culturel, familial, affectif, tout en étant du côté de la justesse de l'idée de l'indépendance. Et donc, en allant en Algérie, j'ai rencontré des pieds noirs qui étaient pour certains des chrétiens, des communistes ou qui n'avaient pas d'engagement politique mais qui étaient restés comme ça. Et il y en a, j'ai fait beaucoup plus de rencontres que ceux qui sont dans le film parce que quand j'ai, donc j'ai préparé le film et j'ai même écrit un petit livre, en fait, tellement toute cette histoire m'a énormément marquée, en fait, qui raconte les gens que je rencontre, etc. Mais quand je fais le film vraiment, quand je le tourne, en fait, je n'ai pas eu l'autorisation de me déplacer en Algérie. Et donc, le film que j'avais préparé, je n'ai pas pu le tourner. Et là, j'ai changé tout et j'ai tourné uniquement à Alger à travers trois familles qui étaient plutôt des chrétiens de gauche, en fait. Et donc, ce n'est pas du tout le même film que celui que j'avais. donc, j'ai fait, enfin, c'est ça pour vous dire que j'avais fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de rencontres et j'avais beaucoup travaillé. Et le fait de faire ce film m'a mise en contact avec énormément de gens que j'ai continué à voir après à travers le temps ou d'autres qui fait que, et puis, je suis retournée en Algérie, j'ai montré mes films, enfin, il s'est passé énormément de choses après qui fait que, ben oui, mon trajet avec toute cette histoire a beaucoup changé, en fait, a pris beaucoup de mouvements. Et le dernier mouvement, d'ailleurs, ça a été de vraiment arriver à mieux comprendre le chagrin de mes parents, à l'accepter, en fait, enfin, à le comprendre, vous voyez ce que je veux dire, à comprendre que, pour eux, jeunes gens élevés dans un petit village d'Algérie, ça avait été terrible et leur monde s'était effondré, quoi. Et je suis arrivée à mieux le comprendre que quand j'avais 30 ans. J'ai à peu près répondu. Oui, oui, tout à fait. Peut-être, c'est aussi d'en grandir qu'on commence à avoir de l'empathie pour vos parents, je pense. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, j'avais oublié cet épisode. Mais en fait, moi, je voulais vous remercier. Vous avez raison, bien sûr, quand on va en Algérie et qu'on cherche les papiers de ma mère. Oui. Du coup, puisque je suis aussi fille de pieds noirs, je vous remercie beaucoup. C'est la première fois aussi que je rencontre enfin quelqu'un de mon bord. Donc, merci beaucoup. Est-ce que, Dominique, on peut... Pour avoir une idée de combien de temps il nous reste. Là, il est 11, donc on va bientôt finir. Non, non, mais on peut rester mais c'est juste pour me rendre compte parce que je ne vois pas trop le temps passer. Vous n'êtes pas trop engourdi, là, ça va ? On a encore un petit quart d'heure. Du coup, je profite justement de votre intervention parce que c'était une question que je voulais aborder avec toi. En fait, c'est la question de la mémoire. La mémoire et du coup, et la mémoire, c'est aussi la question de la disparition. Et donc, il y a le cinéma au milieu de tout ça. Du coup, voilà comment... Est-ce que de la même manière, tu as évolué sur cette question de la mémoire ? Je veux dire, dans le sens où par exemple, les films, toute la série de films sur le Val-Fouré, c'est de la mémoire. Et c'est recueillir une parole vivante, même, j'ai envie de dire, l'accueillir, parce qu'en général, tu accueilles plus la parole que tu ne la recueilles. Je trouve que ça, c'est quelque chose qui t'est propre. mais c'est une histoire, c'est la mémoire des tours, de grands ensembles, qui donc, s'est inscrit dans une histoire d'une utopie qui n'a pas du tout pris. Et c'est une histoire populaire. Voilà, il y a cette mémoire là. Il y a la mémoire qui est presque de celle de... Donc, une mémoire qui est de garder trace, une mémoire, un autre rapport à la mémoire qui est justement sur des films, on va dire, algériens, juste comme ça pour les séries, qui est plutôt de rechercher des traces, donc revenir à la mémoire et quand on voit les deux extraits, les deux moments de films que tu nous as présentés hier, se posent une autre question qui est de, presque, de laisser une trace. Il y a... Est-ce que est-ce que tu sens une évolution et un parcours comme ça dans ce rapport à la mémoire qui est quand même très... Et il y a aussi Rivezalt, bien sûr, mais qu'on n'a pas pu montrer un bout hier. Mais il y a cette question de la mémoire, d'enregistrer, de garder et ça, et ça, c'est quelque chose qui est intrinsèquement lié au cinéma. C'est vraiment... C'est une question fondamentale du cinéma et autant que ce soit, par exemple, un cavalier dont tu parlais tout à l'heure ou Jean-Louis Comoli dont on a beaucoup parlé, tu es toujours dans cette problématique et ton cinéma l'est tout le temps. C'est-à-dire que le cinéma enregistre une relation, enregistre des relations entre des gens. S'il n'y a pas de relation, il n'y a rien. Enfin, il me semble, il y a une relation. Vous voyez bien, dans ce qu'on a montré hier, ce qui fait le prix de ce qu'on a montré, ce qui fait que ça peut vous toucher, c'est qu'il y a une relation entre... Donc, hier, j'ai montré le début, en fait, de deux films. Un film où j'ai filmé mon mari à la fin de sa vie et un film où j'ai filmé des conversations avec Jean-Louis Comoli. Ce qui fait que ça peut être vivant, ça peut être reçu par des spectateurs. Il me semble que c'est que il y a eu un travail de relation ou un hasard de relation. Voilà. Tu les mettrais sur le même point que, par exemple, que la série Val-Fouré ? Non, pas tout à fait. Non, c'est vrai. Sur la question de la mémoire. C'est vrai. C'est-à-dire que... Et de la disparition, parce que c'est aussi la question de la disparition, parce que Val-Fouré, là, en l'occurrence, c'est une tour, c'est l'habitat qui disparaît. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je suis plus expérimentée comme cinéaste, puis j'ai vieilli. Donc déjà, ça fait une grande différence. Quand je fais une chronique d'une banlieue ordinaire, c'est mon premier film. Après, dans Chronique d'une banlieue ordinaire, il y avait quelque chose qui était très fort pour moi, c'était que ces immeubles, cet immeuble que je filmais, était pour moi comme la représentation de l'immeuble de mon enfance. Et donc, j'étais très... Et les personnes qui sont dans le film, c'est vraiment des personnes que je n'ai pas choisies en termes sociologiques. C'est-à-dire, c'est des rencontres qui se sont faites. Et je ne me suis pas dit qu'il faut faire un typage, en fait. Vous voyez ? C'est-à-dire que comme j'étais dans la situation de, là encore, de ne pas avoir d'argent, et donc j'avais vendu ce film à personne donc j'étais là avec une petite équipe, enfin, etc. Et au fond, je créais ma propre histoire romanesque. Et donc, les femmes qui sont féministes, là, c'est qu'on s'était rencontrées, les filles dans l'escalier, enfin, moi, je ne sais pas si vous avez vu le film, mais il y avait quelque chose de très... qui n'était pas sociologique, mais en même temps, je voulais quand même raconter l'histoire de ce quartier. Et mon mouvement n'était pas tout à fait celui-là. Donc, c'est peut-être ce qui donne au film quelque chose, c'est qu'il y a vraiment une relation qui s'est créée à travers le temps entre les personnes qui sont dans le film et moi qui essaye de faire un film. Mais c'est vrai que j'ai travaillé à créer cette relation, là, dans cette histoire, ou dans Rester là-bas, dont vous parlez, je travaille à créer cette relation pour faire un film documentaire, en fait. J'ai un projet documentaire. quand je fais le film à Mench, dont on a montré un bout hier soir avec mon mari, ou Demain et encore demain, il y a une part de documentarisme, il y a beaucoup une part de filmer ce que la vie m'apporte, en fait, comme je ferais une photo au coin de la rue, sans faire un travail de création documentaire. Vous voyez à peu près ce que j'essaye de dire ? Quand je fais le film avec Jean-Louis Comoli, c'est un peu des deux. C'est-à-dire que il y a toute cette relation avec Jean-Louis qui existe, et je crois que c'est ça que le film, finalement, filme, le fait qu'il désire me parler et que moi, je désire l'écouter ou lui parler. C'est ce qui fait la force du film. Mais en même temps, je me dis, je dois faire un portrait de Jean-Louis, comment le faire le mieux possible ? Je suis dans un travail de création documentaire. C'est hybride tout ça. C'est compliqué à raconter. Disons qu'il y a peut-être quelque chose de plus purement, de plus simple, en fait, dans ma manière de faire aujourd'hui, peut-être. Je ne sais pas. Je n'ai jamais pensé à ça clairement. Je ne sais pas trop. Ça dépend des projets aussi. Avec Chronique d'une banlieue ordinaire, je trouve que c'est vraiment un film formidable. c'est presque un film de fantômes. Moi, ça me fait beaucoup penser aussi à Hôtel Monteret de Chantal Ackerman. Par exemple, il y a des mouvements comme ça où on est... Donc, c'est une tour qui est désaffectée, qui va être détruite, qui n'est plus habitée. et donc, Dominique amène des personnes qui ont habité et qui viennent dans ces lieux qui sont complètement abandonnés. Et en fait, c'est comme si finalement, le vivant, l'humain, revenait dans le cadre qui serait quelque chose du fantôme. Presque un espace théâtral. Ah, mais complètement. Je trouve ça assez extraordinaire. Et justement, sur cette question, ça renvoie aussi à cette question de la mémoire, c'est-à-dire d'une mémoire vive, véritablement, vivante. C'est-à-dire que là, dans le chronique d'une banlieue ordinaire, ce qui se passe, c'est qu'on a travaillé, j'ai travaillé avec les personnes qui reviennent comme leur partition, de quoi ils veulent parler. Et on leur donne la possibilité, mais comme de se parler à eux-mêmes de ce dont ils veulent se rappeler. Et ça crée quelque chose de spécial où ils sont à la fois en train de nous raconter des choses qui ne sont pas spectaculaires, mais le fait que ils sont très très sincères et un peu détachés d'eux-mêmes en le disant, fait qu'on les entend, qu'on les écoute. Je ne sais pas comment le dire. Ils sont présents, en fait, voilà. Ils sont comme... Il y a quelque chose de cristallin qui se passe de leur présence. Et je crois que s'il y a une évolution pour moi, c'est que j'ai mieux compris ça, que je me rends compte que c'est ça que je désire, en fait. La présence de quelqu'un essayez de capter à travers une relation. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment la présence de l'autre. Et que l'autre, évidemment, il veut bien la donner. Il y a quelqu'un qui baille là au fond. On va peut-être s'arrêter. Il y a quelqu'un qui veut poser une question d'abord. En fait, moi, je suis très poreuse aux autres, en fait. C'est ça le problème. je suis trop sensible aux autres. Celui qui a baillé, celui qui a baillé, le devoir. Non, pas du tout. Je vous comprends. Donc, c'est une qualité d'être sensible aux autres, mais le problème, c'est qu'après, on n'arrive pas trop à se protéger. Bonsoir. j'espère pas être redondante parce que je suis arrivée très en retard. Du coup, je ne sais pas quelles ont été les questions précédentes. J'aurais une question qui concerne un petit peu ce qui s'est passé hier soir lorsqu'on a interagi avec vous et aussi un petit peu un petit peu en ce qui concerne maintenant, c'est à dire dans le processus de création que vous avez. Je voudrais savoir si c'est la première fois ou si ça s'est déjà produit que vous présentez des travaux qui sont in progress et ce qui m'intéresserait, c'est de savoir dans quelle mesure, qualitative ou quantitative, si ça s'est déjà produit, dans quelle mesure cela a impacté votre processus de création, dans quelle mesure cela a impacté notamment les films que vous auriez présentés. C'est à dire là, on a vu trois films en devenir hier et voilà. Dans quelle mesure le fait justement qu'ils aient été présentés en public sous forme de rush sans avoir été totalement finis. Non, ce n'était pas des rushs. Mais enfin, en tout cas, la forme n'était pas terminée. Je voudrais savoir dans quelle mesure cela impacte le processus de création lui-même. En fait, je l'ai fait une fois d'une autre façon avec le film Grandir. C'est à dire que Grandir, je me retrouvais avec énormément de cassettes sur lesquelles je n'avais pas travaillé et je ne savais pas du tout comment chercher de l'argent pour faire ce film qui était très personnel. Comment vendre cette idée et à qui la vendre ? Je ne me voyais absolument pas faire ça. Et il se trouve qu'on m'a proposé d'aller enseigner dans une fac américaine et j'ai saisi cette occasion comme une production. parce que j'avais une salle de montage là-bas, des étudiants, etc. Et en même temps, la salle de cinéma de Saint-Ouen cherchait, comme elle le faisait avec des musiciens, à accueillir des cinéastes en résidence et ils me l'ont proposé. Et donc, j'ai en fait fait deux petits moteurs de création, production pour ce film-là avec cette fac et Saint-Ouen. Et donc, à Saint-Ouen, ils m'ont donné un peu d'argent que j'ai utilisé pour payer le monteur qui a fini le film et en échange, je montrais des états du montage aux spectateurs de Saint-Ouen. Grande expérience. Et là, il y a eu vraiment un impact. Davantage que... Enfin, ça comptait pour moi hier soir. Je voyais le film en projection avec d'autres, mais je n'ai pas vu tout le film. Mais là, à Saint-Ouen, j'avais montré des rushs, des choix de rushs et des étapes de montage. Et ça a été très important pour moi parce que moi, en fait, à un certain moment, je ne voyais pas ce qu'il pouvait avoir d'intéressant dans le film. Réellement, je me disais, mais qu'est-ce que ça raconte en fait ? Et je me souviens très bien que je pose cette question très sincère aux spectateurs et il y a une spectatrice qui me dit qu'en fait, on voit les enfants grandir. Et ça va vous paraître bizarre, mais je ne l'avais pas vu. Et donc, oui, et là, j'ai vu grâce au fait, parce que moi, je n'arrivais pas... C'est un des gros problèmes quand on monte un film, c'est-à-dire de voir qu'est-ce qu'il y a vraiment. Et c'est en le montrant au spectateur que j'ai commencé à arriver à me détacher du film et à le voir. ça a été vraiment quelque chose de très fort. Et hier, oui, ça m'a passionnée de le faire avec vous. Alors, le premier film, en fait, il était fini. C'est-à-dire, c'était l'idée de montrer ce que j'avais fait cette année, ce que j'étais en train de faire. Donc, le premier film, il existe, on l'a montré, etc., le court-métrage. Mais les deux autres, en effet, je ne l'avais jamais montré et encore moins en projection. et par exemple, ce qui m'a vraiment étonnée hier, c'est que, en tout cas, les spectateurs qui sont venus me parler avaient été sensibles au film qui s'appelle Un Mensch. Parce que moi, quand je le regardais avec vous, je l'ai fait très sincèrement, le film, mais voilà, je ne l'avais quasiment pas montré, en fait. Quand je l'ai regardé avec vous, moi, sur mon fauteuil ici, je me disais, oh là là, quand même, c'est flou, est-ce que ça peut les intéresser ? Là, il y a une répétition. Par exemple, il y a un moment où il y a deux fois l'idée d'il. Donc, comme je dois faire la finition du film, je me suis dit que j'allais revoir le film avec la monteuse pour peut-être enlever une des deux fois. Bon, j'ai pensé ça. Je n'en sais rien si je dois le faire. Après, je me suis dit, mais je ne suis pas dans un mouvement, mieux vaut ne rien faire. Une des choses qui m'a intéressée, c'est qu'un des spectateurs, je crois, a dit, a fait une référence, parce qu'en fait, dans le fragment qu'on a montré hier, on voit mon mari que je rencontre dans le film Demain et encore demain. Donc ça, évidemment, quand je faisais Demain et encore demain, je ne savais pas que j'allais passer 20 ans avec cette personne et qu'il allait malheureusement mourir. Et donc, un spectateur a fait une référence à ce film. Et je me suis dit, parce que le film dure 40 minutes et je ne sais pas trop ce que je peux en faire, un mensch. Et donc, je me suis dit que ce serait bien, peut-être, de faire quelques programmations. Je ne vais pas me mettre à montrer ce film dans toutes les salles de France. D'abord, je ne crois pas qu'ils le voudront. Mais ce serait fort, en fait, pour moi et peut-être pour certains spectateurs de montrer les deux films ensemble. Demain et encore demain et puis un mensch pour voir un amour, en fait. et puis du temps qui a passé. C'est rare qu'on le capte, en fait, ce temps qui passe entre ces deux films. Voilà. Et finalement, j'ai fait ça. En ayant fait des films successivement, rétrospectivement, je me dis que j'ai capté du temps qui a passé dans la vie de ces personnes et là, en l'occurrence, avec ces deux films, dans la vie de cet homme. Bon, voilà, ça, ça m'a été apporté par la projection hier. montré donc un moment du film avec Jean-Louis. Par exemple, une des questions que je me pose, c'est dans la première séquence quand Jean-Louis parle de ce souvenir d'Algérie. Je me demande beaucoup, je me suis beaucoup demandé si je ne devrais pas, enfin, c'est assez précis, désolé pour ceux qui n'ont pas vu, si je ne devrais pas couper quelque chose dans la deuxième question. Quand je lui parle de mon accent, du sien, parce que je trouve que ma question est un peu alambiquée, mais en même temps, je ne l'ai pas coupée pour garder le plan de séquence. Bien sûr, j'aurais pu couper au début de ma question, garder juste le début et puis avoir la réponse de Jean-Louis. Et je me suis dit que c'était beau quand même de garder ma maladresse, que ça pouvait raconter quelque chose aux gens plus, mieux, davantage, que si j'avais coupé et être plus efficace. Et ça, j'ai eu cette pensée, en vous le montrant hier. Puis je voyais mieux le rythme du film, en fait, en le ressentant avec les gens qui étaient là. Vous aviez aussi hier posé une question justement jusqu'à... Enfin, j'avais l'impression concernant... Le mot, il est peut-être un peu exagéré, mais la pertinence, justement, vous venez d'évoquer l'idée de ne pas le diffuser trop. Oui. De toute façon, il n'y a pas de risque, je vous rassure. Non, non, mais hier, je n'ai pas eu le temps de réagir par rapport à ça. Moi, il me semblait justement, au contraire, que l'aspect avec beaucoup de guillemets intime, au contraire, touché à une universalité très grande, très, très grande. et que pour moi, ça ne me paraissait pas du tout ni, je ne sais pas comment dire, ni obscène, ni... Je ne sais pas comment expliquer ça en tant que créateur, le côté de dire je, j-e, je comprends tout à fait la réticence qu'on peut avoir, etc. Mais moi, j'ai l'impression que vous avez une manière de filmer qui transcende ça vraiment et que... Il me semble qu'au contraire, lorsque vous êtes dans un jeu, dans un jeu effleuré comme ça, J-E, c'est d'une puissance universelle je trouve incroyable. Et que du coup, moi, je ne le vois pas du tout ce début de film puisque je n'ai pas vu le film en entier. Je le trouve énorme en fait, ce film justement. Là, ça franchement, je l'apprends. Et il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit ça hier et là... Non, non, vraiment, c'est parce que c'est l'amour aussi. En fait, pourquoi ne pas... D'abord, sincèrement, je pense que il ne va pas y avoir 500 salles qui vont vouloir montrer ce film, c'est sûr. Mais en plus, il y a une forme de ne pas exposer trop cet homme qui est mort à quelque chose, à des regards qui ne seraient pas aimants. Oui, je comprends ça par contre. Ça m'embêterait. Franchement, donc, je crois que ça va. De toute façon, ça... Et moi, c'est tout un jeu, si vous voulez, le fait de sortir un film, c'est une exposition. Vous voyez là, en ce moment, par exemple, Valéria Bruni sort Les Amandiers, elle fait énormément d'interviews, elle parle de sa jeunesse. Vous voyez, ça veut dire ça, sortir un film. Ça veut dire aller chercher, demander à être interviewé sur lui, comment, et alors, il est mort, et alors... Bon, j'ai moyennement envie de faire ça, sincèrement, même pas du tout, en fait, de me prêter à ce jeu pour que le film marche. Parce que si j'arrivais à intéresser un distributeur à investir dans la sortie de ce film-là, il faudrait faire ce jeu-là, à jouer le jeu, comme aurait dit Jean-Louis. Sincèrement, je ne me sens pas, heureusement, je n'aurais pas à décider oui ou non, mais je ne me sens pas de le jouer, ce jeu, c'est-à-dire d'aller, je ne sais pas moi, à une émission de télé ou de faire un article dans Le Parisien ou dans Elle pour dire j'aimais cet homme, il avait un cancer et puis j'ai fumé et puis... Non, je crois que je n'y arriverais pas. Déjà, rien que d'y penser, je ne me vois pas le faire. Et en même temps, je me dis, c'est dommage, il y a quelque chose de sa... C'est comme un portrait, quoi. Il y a quelque chose du charme qui était très grand et de l'amour que j'éprouvais pour lui qui est là. Voilà, je suis arrivée à le monter, vous me dites que ça vous touche, donc ce serait bien de le faire circuler un peu. Aussi, pour être fière de ce que j'ai fait, en fait, pour ne pas le garder pour moi. Mais c'est pour ça que je me dis que peut-être je pourrais arriver à convaincre à quelqu'un de faire une sortie discrète pour que ça circule un peu, mais que moi, je ne sois pas obligée de faire tout ça. Je ne sais pas comment je ferai. Vous comprenez ce que je veux dire ? Bien sûr, tout à fait. moi, je ne vous connais pas personnellement, c'est la dimension de l'amour, en fait, que je trouve universelle. Ce film, pour moi, c'est, pardon, mais avant même d'être un portrait de votre mari que je n'ai pas connu, c'est d'abord un film sur l'amour. Oui, c'est vrai. C'est ça qui m'a touchée, c'est que je trouve ça magnifique. film d'amour jusqu'à la fin. Je trouve ça super beau. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je vais essayer de trouver un moyen de le faire circuler sans me retrouver dans le grand cirque, parce qu'il est vachement violent, le grand cirque. Ils veulent que vous disiez des trucs, quoi. Mais en même temps, nous, spectateurs, on a juste envie de voir des films qui nous touchent. Oui, d'accord. C'est ça aussi, vraiment, qui nous émeve. Comme vous dites, nous, on a envie de le voir, le film. Oui, mais tu comprends ce que je veux dire. Bien sûr. Ce n'est pas du tout pareil d'être là à discuter avec vous et tout ça. Déjà, c'est quelque chose, quoi. Mais là, on est assez protégé, quoi. Oui, c'est très... Je ne sais pas ce que je serais amenée à raconter, vous voyez, dans un... Enfin, vous avez compris, ce n'est pas évident. Je ne veux pas exposer ça comme ça. Non, mais c'est comme un petit livre, en fait. Et je vais trouver, j'espère, un moyen de le faire circuler comme ça. Il va faire sa vie sans... Voilà, vous avez compris. Parce que vous vivez clandestine ? Non, non, pas clandestin. Non, 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 je voudrais bien arriver à le sortir. Mais peut-être avec demain et encore demain, donc voilà, ceux qui voudront, sans avoir une date de sortie où il faut absolument qu'en une semaine se soit réglée, et tout ça, ça ne va pas... Ça va être horrible. Donc, essayer de trouver un moyen de le sortir... Du coup, si par exemple, si c'est avec Demain, encore demain, c'est comme si c'était une ressortie. Donc, du coup, on ferait peut-être moins de bataille parce qu'une ressortie, ce n'est pas la même chose que la sortie. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas trop. Franchement, je ne sais pas. C'est une question que je me pose. Là, j'ai envoyé à une distributrice avec cette idée-là, justement. Là, je lui ai écrit après la séance pour parler de ça, pour écrire ça. Je ne sais pas. Peut-être que ça lui... Après, tu vois bien ce que c'est, l'énorme boulot que c'est de sortir un film. Bien sûr. Il faut quelqu'un qui s'intéresse. Après, peut-être que je pourrais le faire moi. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment faire. on verra. Déjà, on viendra le montrer ici. Si vous voulez bien m'inviter. Bien sûr. Il y aura peut-être d'autres gens qui l'appelleront et il fera sa vie comme ça. Je ne sais pas trop. Mais je pense que je suis dans un paradoxe. Justement, c'est peut-être qu'on peut finir comme ça. C'est la question que tu posais sur la fiction. C'est-à-dire, je pense que je suis vraiment dans un paradoxe personnel sur montrer et ne pas montrer. vouloir être cinéaste, c'est mettre son nom sur l'affiche. Signer et en même temps, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai aimé faire des films dits de fiction. C'est-à-dire qu'en même temps, ça me gêne. C'est un effort. Et là, en particulier, ce film-là, quand je le faisais, je faisais un film. J'avais une vision d'un film. Donc, il faudrait être capable de l'assumer, de le défendre, etc. On va voir. On va voir. C'est très bien pour finir. Voilà. On va voir. Merci beaucoup, Dominique. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501